La créature marche en portant les mains au-dessus de sa tête comme si on la dévalisait. Cette chose ne faisait certainement pas partie des cryptides. Il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Malheureusement, les petites créatures ont à ce moment-là disparu. En 1967, en Virginie-Occidentale, un pont s'effondre, tuant 46 personnes. Un être étrange a pourtant tenté d'avertir les citoyens par télépathie. En 1977, trois jeunes jurent avoir aperçu pendant une ou deux secondes une petite créature nue le long d'une roue. Fabulation, ou vraie rencontre. En 1955, une famille en panique se rend au bureau du shérif d'Hopkinsville pour se plaindre de la plus effroyable évasion de domicile. Ces êtres venus d'ailleurs, à dossiers mystères. Sous-titrage ST' 501 Les monstres, depuis l'Antiquité, ils incarnent par leur visage difforme les aspects les plus sombres de l'humanité et éveillent nos peurs les plus irraisonnées. La réalité n'est peut-être pas si loin de la mythologie. Ils sont nombreux les témoins qui affirment s'être retrouvés face à face avec de tels chimères. Il est un peu plus de 19 heures. Au volant de sa voiture, Woodrow Derenberger rentre chez lui à Mineral Wells. Soudain, Derenberger voit apparaître devant lui un étrange engin volant. L'ovni se mobilise bientôt à quelques centimètres au-dessus de la chaussée. Une porte s'ouvre sur le côté et un homme en descend. Il s'approche du véhicule de Derenberger qui s'est arrêté en apercevant l'engin. L'étranger se dirige du côté chauffeur et s'adresse au quincagénaire. Il ne parle pas à voix haute, mais son interlocuteur entend ces mots comme si l'inconnu les transmettait directement dans son esprit. N'ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle Ingrid Cole. Il lui explique qu'il est un extraterrestre venu de la planète l'Anulose, dans la galaxie de Canimède. Il annonce que des changements sont imminents. Quelque chose se prépare. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Le 15 novembre 1966, 13 jours après la première rencontre entre Ingrid Cole et Woodford-Derenberger, deux jeunes couples de Point Pleasant, à 70 kilomètres au sud de Mineral Wells, engagent leur cheville 57 sur l'ancien site du dépôt TNT, des bâtiments maintenant désaffectés et utilisés jadis comme entrepôt pour des explosifs. Dans les années 60, à l'époque des observations du Mothman, la zone de TNT n'était qu'un dépôt de munitions, vacant et abandonné. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'on fabriquait des bombes et du TNT dans le cadre de nos efforts de guerre. À la fin de la guerre, le gouvernement s'est tout simplement retiré, en laissant tout en place. Durant les années 60, c'est là que les adolescents se rencontraient pour faire des courses d'accélération, rencontrer leurs copains, des trucs comme ça. C'était assez loin des limites de la ville pour que le chef de la police ne les embête pas. Il est 23h30 et l'endroit est complètement désert à cette heure tardive. Soudain, tous aperçoivent une créature de haute stature qui se dissimule derrière les puissons. La chose a de quoi effrayer. Éclairée uniquement par la lumière des phares, la créature fait deux mètres de haut. Dans la région, il y a eu plusieurs douzaines de rapports décrivant un grand homme volant, noir, gris ou brun foncé. Et la description la plus fréquente était la grande envergure de ses ailes et ses yeux rouges illuminés. Mais ce qui frappe sur tous les témoins, ce sont ses yeux. Deux globes rouges sans paupières, comme des réflecteurs. Des yeux brillants qui transpercent, comme s'ils jouissaient d'un pouvoir hypnotique, diront plus tard les témoins. Tout de suite après cette rencontre avec la créature ou l'oiseau géant, les deux couples sont revenus vers la ville, se sont arrêtés à l'un des restaurants locaux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et ont raconté aux propriétaires ce qui venait de leur arriver parce qu'ils le connaissaient bien et avaient confiance en lui. Celui-ci a immédiatement informé le bureau du shérif, ce qui a entraîné une série d'enquêtes et de patrouilles dans la région de TNT. Lorsque Roger Scarberry, Steve Mallette et leur compagne Linda et Marie se présentent au bureau du shérif du comté de Mason, c'est le constable Millard Alstead qui les a créés. En les voyant débarquer, il n'a aucun doute sur leur bonne foi. Il connaît ces jeunes et sait qu'ils ne sont pas du genre à monter des canulars. Ils ne sont visiblement pas intoxiqués et leur agitation témoigne qu'ils ont bel et bien vu quelque chose d'effrayant. Après avoir écouté le récit, Alstead convainc Roger Scarberry de le conduire jusqu'au dépôt TNT. Le jeune homme est réticent, mais accepte à condition de ne pas avoir à entrer sur le site. À bord d'une autopatrouille, le policier suit donc Scarberry jusqu'au théâtre de cette incroyable rencontre. Sur place, les lieux sont déserts. Quoi que les jeunes aient vu, cela a disparu. Les policiers circulent entre les bâtiments, éclairant chaque coin sombre avec sa lampe torche. Mais nulle part, ils ne voient cette mystérieuse créature ailée. Pendant ce temps, à Pointe-Plaesante, Linda Scarberry se rend chez son amie Doris Dewey, à qui elle raconte en détail son incroyable aventure. Elle a raconté qu'elle avait vu le Muttman. Bien sûr, moi, je ne l'ai pas vu, mais elle, oui. Et elle était complètement terrorisée. On a dû appeler un médecin afin qu'il lui donne une dose de médicaments pour la calmer, parce qu'elle était hystérique. L'histoire de cette rencontre singulière s'est répandue comme une traînée de poules. S'inspirant du personnage de Batman, le rédacteur en chef d'un journal local, en quête d'un non-accrocheur, surnomme la créature, le Mothman, l'homme falaine. En apprenant ces apparitions de créatures ou d'oiseaux, le public a immédiatement manifesté sa curiosité. Les gens manifestaient un peu d'appréhension, mais ils étaient surtout curieux, désireux d'apercevoir la créature par eux-mêmes. Tous les soirs, ils conduisaient jusqu'au site TNT et parcouraient des kilomètres en voiture. C'était comme une sorte de chasse à la Frankenstein. Ils avaient entendu parler de ça aux nouvelles ou à la télé et ils voulaient en apercevoir un petit bout par eux-mêmes. À moins d'un kilomètre de là, M. et Mme Raymond Wamsley et une amie du couple, Marcella Bennett, qui tient dans ses bras sa petite fille Tena, rendent visite au Thomas. Malheureusement, ce soir-là, les Thomas ne sont pas là. Pendant un instant, les visiteurs s'entretiennent avec leur adolescent, puis retournent à la voiture. Soudain, ils voient se dresser derrière le véhicule une immense silhouette, celle d'une créature de deux mètres de haut, pourvue d'yeux rouges buisants et terrifiants. Marcella est s'effrayée qu'elle en laisse tomber son bébé dans l'herbe, heureusement sans mal. Raymond Wamsley reprend la petite Tena, indique les deux femmes et les force à le suivre jusqu'à la maison des Thomas. où ils trouvent refuge. Comme il arrive souvent, les journalistes qui venaient faire des reportages sur ces événements voulaient des explications. Ils ont donc fait appel à un zoologiste de l'université locale et lui ont demandé ce que ça pouvait être. Et le zoologiste leur a répondu qu'il croyait que les gens apercevaient une grue des sables. Les gens avec qui je me suis personnellement entretenu, dont quelques-uns étaient des témoins oculaires, ont été estomaqués par le fait que les gens croyaient qu'ils avaient eu affaire à une grue des sables, parce que leur description était plus proche de celle d'une créature de type humanoïde, bâti comme un homme, marchant comme un homme, avec des ailes et des yeux rouges. Et ils étaient plutôt humiliés que les gens leur disent qu'il s'agissait simplement d'une grue des sables. Je crois que cela insultait leur intelligence. Ils m'ont personnellement raconté qu'ils avaient déjà vu des grues des sables avant et que ce n'était pas ce qu'ils avaient vu ce soir-là sur le site de TNT. Et dans cette extraordinaire saga, on ne parle pas que de l'homme-salène. Beaucoup racontent aussi avoir observé des ovnis. Quelques semaines plus tard, ce sont des soucoupes volantes qui sont arrivées. Et je ne sais pas combien il y en avait, mais elles étaient très basses. Elles sont arrivées avec trois hommes en noir. Ces étranges personnages, tous de noir vêtu, arrivent un bon matin à Pointe-Pleasant. Ils se déplacent presque toujours en groupe de trois et conduisent de vieilles catinages. On les croise un peu partout en ville. Ils observent, prennent des notes, mais ne s'adressent jamais à personne. Sauf pour commander un café ou leur petit déjeuner au resto du coin. Sans trop savoir ce qu'ils veulent, les habitants de Pointe-Pleasant s'habituent à leur présence. Ils sont à leur affaire et ne dérangent personne. Pour beaucoup, ces hommes en noir doivent être des agents à la solde du gouvernement. À partir du moment où on a observé les Mothman et les OVNI, plusieurs des témoins ont parlé de ces hommes étranges, habillés en noir, portant lunettes noires et chapeaux, qui venaient à leur domicile ou dans leur commerce, leur demandant pourquoi ils avaient relayé ces informations aux journaux ou aux médias. Ils avaient l'air assez mécontents que ces gens, ces témoins, aient raconté leur histoire. Et quelques-uns de ces témoins se sont tus, refusant de parler aux reporters, aux rédacteurs ou aux enquêteurs. Et même certaines personnes qui n'avaient pas observé le Mothman ont été prévenues de se dire loin de là et ont reçu la visite des hommes en noir. Maintenant, les hommes en noir sont apparus bien avant ces événements, vers les années 1955, lorsque Albert Bender, un enquêteur de soucoupe volante, s'est fait dire de cesser ses enquêtes par des hommes portant costumes noirs, chapeaux noirs et conduisant une Cadillac noire. Ils lui ont dit de cesser ses enquêtes parce qu'ils s'approchaient de trop près. Et de fait, il a été assez intimidé et qu'il a cessé ses enquêtes. Dans l'année qui suit, ce sont des dizaines d'apparitions du Mothman qui sont rapportées. Quand j'étais jeune enfant, vers l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai aperçu ce que j'ai cru à l'époque, être un homme en costume de plongeur. Il avait des ailes, il se tenait entre la voie ferrie et la rivière et il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents n'ont jamais discuté de ça avec moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont cru voir, mais ils ne parlaient pas du Mothman et c'est assez habituel chez les gens de la région. Durant pratiquement deux années consécutives, il y a eu plus d'une centaine d'observations rapportées et probablement une autre centaine qui n'ont pas été rapportées officiellement parce que les gens craignaient qu'on se moque d'eux, qu'on les traite de fous. A défaut du Mothman, d'autres résidents de Point Pleasant et des environs reçoivent des coups de téléphone bizarres. Il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil, seulement une espèce de modulation étrange. Il y avait cette femme dont je ne peux me rappeler le nom qui était l'éditrice du Point Pleasant Register. Elle avait écrit sur les hommes en noir et ils sont venus chez elle. Ils sont venus pour lui dire de ne rien écrire à leur sujet. Et deux jours plus tard, elle est morte. Tout s'articule comme si Point Pleasant s'était transformé en un microcosme de l'étrange. Comme si la ville était devenue le laboratoire de quelque intelligent supérieur. En association avec le Mothman, il y a eu des contacts très inhabituels où certains enquêteurs ont commencé à recevoir des coups de téléphone d'une créature nommée Ingrid Cole. Elle les prévenait de cesser leurs enquêtes. N'enquêtez plus sur le sujet, vous êtes trop fréquent. qui essayait de les effrayer. Ils étaient harassés par d'étranges apparitions à la même époque où on observait le Mothman. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Les gens le savent, les gens le sentent. La légende du Mothman s'est progressivement transformée en un concept où il est annonciateur où il est annonciateur de danger. Cela s'est produit suite à l'effondrement du pont de Point Pleasant en 1967. Le 15 décembre 1967, environ 13 mois suivant la première observation du Mothman, le pont Silver Bridge qui enjambe la rivière Ohio entre Point Pleasant ou Canoga dans l'Ohio s'est effondré dans la rivière vers 17 heures, provoquant la mort de 46 personnes. En ce qui a trait au pont, ce fut le pire désastre de l'histoire américaine. Des témoins raconteront avoir aperçu une mystérieuse créature ailée sur le pont quelques instants avant le train. Officiellement, la tragédie sera attribuée à la rupture de les câbles de soutien. Certaines personnes ont eu l'impression que l'activité simultanée des soucoupes volantes du Mothman et des hommes en noir avaient une sorte de connexion avec la tragédie parce qu'une fois le pont effondré, la plupart des observations ont cessé. Les apparitions du Mothman se font plus rares et cessent. Les hommes en noir retournent chez eux et les mystérieux coups de téléphone s'arrêtent. Faut-il y voir un lien ? Les étranges événements survenus dans la région de Point Pleasant durant ces 13 mois ont fait l'objet des plus folles spéculations. John Keel était un journaliste et un écrivain qui vivait à New York. C'était un écrivain indépendant qui voyageait à travers le pays pour enquêter sur les observations étranges comme les ovnis ou les phénomènes paranormaux. Il était au Kentucky lorsque les premières observations du Mothman ont été rapportées sur le fil de presse de l'agence AP. Il est immédiatement venu à Point Pleasant puisque c'était sur le chemin de son retour vers New York et il est resté ici. Durant deux ans, il a fait l'aller-retour New York Point Pleasant et il a rédigé une chronique couvrant toutes les observations, les rencontres avec les ovnis, le Mothman, les hommes en noir. Il a rassemblé ses écrits dans un livre The Mothman Prophecies qui est devenu la publication de références pour quiconque s'intéresse au Mothman. Dans son scénario, développé dans un livre à succès, The Mothman Prophecies, la prophétie des ombres, qu'il fait du Mothman une espèce d'oiseau de malheur. Dans la mesure où le Mothman est présenté comme un messager de malheur et de désastre, le film The Mothman Prophecies est une véritable trahison de ce message. La chose que j'ai remarqué et qui est vraiment troublante, c'est qu'à Hollywood, on a parlé pendant plusieurs années du mauvais sort de Poltergeist, en ce sens que plusieurs personnes seraient mortes suite à leur rôle dans le film. Mais en observant la chose de près, il n'y a que 4 personnes ayant joué dans le film Poltergeist qui sont décédées de manière étrange. Après la sortie de la prophétie du Mothman, je me suis rendu compte que je pouvais facilement dresser une liste d'environ 40 personnes liées de près à la production du film qui étaient mortes. Alors je ne sais pas si c'est lié au côté sombre de la psychologie du Mothman, mais il y a un mauvais sort bien réel, quelque chose de négatif et de démoniaque à propos du Mothman après l'apparition du livre de John Keel qui est authentiquement associé au Mothman. Conjuguer l'angoisse et l'imagination peut enfanter des monstres, des créatures chimériques. Pourtant, pour certains, elles sont là. S'agit-il de canulars ou d'une méprise avec des animaux connus ? Mais quel animal pourrait être confondu à un hybride de kangourous et de gargouilles ? Une chimère assoiffée de sang comme celle aperçue en 1977 au Massachusetts. La petite Volkswagen roule à la sortie de Dover. William Bartlett et ses deux amis Mark Mazocca et Andy Brody écoutent de la musique à tue-tête. Arrivé près de Farm Street, Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il aperçoit, éclairé par les phares de sa peinture, une créature des plus bizarres. La créature ne reste visible que cinq ou six secondes mais Bill Bartlett jure à ses amis qu'il l'a bien vu. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec le démon de Dover. Dover est une petite ville d'à peine 5000 citoyens située à 25 kilomètres au sud de Boston dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale typique de la Nouvelle-Angleterre. La première observation du démon de Dover s'est produite le 21 avril 1977 à 22h30 lorsqu'un individu nommé Bill Bartlett conduisait sa Volkswagen sur Farm Street. Il y avait trois autres personnes dans la voiture qui n'ont pas remarqué ce qu'il a vu. C'est lui qui conduisait qui a gardé devant et qui a aperçu dans la lumière des phares une créature perchée sur un muret de pierre. Il l'a décrite comme ayant une grosse tête ovoïde qui se déplaçait difficilement en s'appuyant sur trois orteils et trois doigts. Elle avait un très petit corps et deux yeux d'où émanait une lueur orange ou rouge ou orange et rouge. De retour chez lui il s'est immédiatement installé à son bureau et a entrepris de dessiner la créature. Deux heures plus tard John Baxter quittait le domicile de son ami de coeur à environ un mille de l'endroit où Bill Bartlett avait eu sa vision. Et subitement au milieu de la route une petite route rurale il a aperçu une personne qu'il a prise pour un écolier. Selon sa description comme l'écolier avait une grosse tête il a cru que c'était MJ et il s'est mis à crier MJ est-ce que c'est toi? En s'approchant il aperçoit subitement une créature qu'il décrira comme un gros huit c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuit dans les bois puis disparaît. Arrivé chez lui l'adolescent se confie à sa mère. il lui dessine tant bien que mal la créature à ce moment-là le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Bill Bartlett il ne l'apprendra que cinq jours plus tard pourtant les dessins des deux adolescents sont tout à fait identiques le lendemain soir le fin de l'avril 1977 Will Tenter 18 ans un copain de Bill Bartlett roule en compagnie d'Abi Brabham 15 ans Le lendemain soir Abbie Brabham et son ami Will sont en voiture et ils aperçoivent quelque chose qu'ils sont incapables de dénoncifier ils n'ont pas pu observer la chose aussi bien que Bill Bartlett et John Baxter mais eux aussi ont aperçu une créature aux environs de minuit donc 26 heures après la première observation par Bill Bartlett le lundi suivant 25 avril Bill Bartlett se confie à son professeur de science Robert Lenny qui est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent à l'époque des événements le cryptozoologue Lauren Coleman s'intéresse à ces étranges apparitions ce qui s'est passé c'est que à cette époque je travaillais dans une école spécialisée pour les garçons ayant des troubles émotionnels juste de l'autre côté de la rivière Charles et du comté de Dover au Massachusetts régulièrement lors de mes journées de congé je fréquentais un magasin nommé le Dover Country Store je me trouvais être là-bas le 28 avril lorsque j'ai remarqué derrière la caissière Melody Fryer un dessin qui était l'une des esquisses réalisées par Bill Bartlett de ce que j'allais l'apprendre plus tard on appelait le démon de Dover et j'ai demandé qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe et elle m'a raconté ce qu'elle savait à savoir que cette personne un habitant des lieux avait aperçu cette créature je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro de téléphone je l'ai joint rapidement je l'ai rencontré et j'ai interviewé tous les témoins oculaires Lauren était un type brillant quand il a entendu parler de cette déclaration il s'est rendu là-bas avec son expertise de cryptozoologue et s'est fait accompagner par deux personnes qui avaient une expérience d'enquêteur sur les observations d'ovnis et de créatures extraterrestres parce que ce truc ne cadrait certainement pas avec le champ de la cryptozoologie le père de Bill Bartlett témoigne que son fils était très agité à son arrivée à la maison il n'a jamais eu le moindre doute quant à l'authenticité de son témoignage les familles de tous ces témoins oculaires les appuyaient complètement elles n'avaient aucune idée sur la créature elles ne savaient pas ce que leur fille ou leur fils avait vu et n'émettaient aucune hypothèse sur la chose mais elles endossaient totalement la crédibilité des individus Mike Mazocca et Andy Brody qui accompagnaient Bill Bartlett au moment de l'observation déclarent aussi que leur ami paraissait réellement effrayé même s'ils ne l'ont pas vu eux-mêmes ils se disent persuadés que le démon était quelque chose de bien réel le jeune John Baxter a également l'appui de son entourage malgré cette unanimité le doute subsiste chez les enquêteurs certains enquêteurs se demandaient s'ils n'essayaient pas simplement de copier Bartlett mais le problème est que ces individus n'avaient pas communiqué l'un avec l'autre ils ne connaissaient pas la version de l'autre et ne l'ont apprise que plus tard après la visite des enquêteurs et les articles dans les médias comme les observations s'étaient déroulées durant une semaine de congés scolaires ils n'étaient même pas à l'école ensemble à l'école secondaire de Dover fréquentée par Bill Bartlett et John Baxter le sentiment des figures d'autorité est plus mitigé Richard Wakeley le directeur de l'établissement ne croit pas les deux garçons capables d'échafauder une telle superjury ce ne sont pas des faiseurs de troubles non ce sont de simples étudiants comme tous les autres ajoute-t-il une opinion qui n'est pas partagée par tout le corps enseignant le seul commentaire sceptique dont nous ayons été témoins revenait d'un professeur d'art plastique qui semblait jaloux du talent de Bill Bartlett lequel était sur le point d'émerger deux institutrices disent de Bartlett qu'il est au contraire le genre d'adolescent à monter ce type de camulard les deux enseignantes l'accusent aussi de fréquenter les éléments les plus douteux de l'établissement scolaire ajoutant l'avoir vu à maintes reprises en compagnie de John Baxter dans les corridors de l'école selon eux Bartlett n'a aucun intérêt pour les matières académiques sauf pour les arts domaine où il fait preuve d'un extraordinaire talent il croit d'ailleurs que son désir d'être reconnu comme artiste est peut-être sa motivation dans cette affaire il n'y a absolument aucun indice qui laisse croire qu'il recherchait ce genre de publicité plusieurs d'entre eux comme Bill Bartlett étaient assez mécontents de cette publicité et c'est une impression qui m'a frappé dès le début dans une affaire comme celle du démon de Dover la première hypothèse de travail est celle d'une confusion avec un animal connu dans cette perspective les enquêteurs suivent plusieurs avenues quand nous avons commencé à enquêter sur le démon de Dover nous avons préalablement éliminé tous les animaux qui auraient pu être des candidats plausibles tout d'abord parce que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de chevaux nous nous sommes demandé aurions-nous affaire à un cheval nouveau-né d'abord c'était le mauvais moment de l'année ensuite nous avons comparé des photos de jeunes chevaux et aucune d'entre elles ne coïncidait la deuxième hypothèse a été celle du raton laveur puis celle d'un singe en fuite et finalement tout ce qui pouvait se rapprocher nous avons épluché tous les rapports de police tous les rapports d'animaux disparus et absolument rien ne coïncidait tous les témoins étaient unanimes à dire que la créature était son poil et n'avait ni nez et encore moins un museau ni bouche ni oreille ni queue un canular alors dans la petite communauté de Dover le sentiment général est plutôt favorable aux adolescents le chef de la police municipale Carl Sheridan décrit Bartlett comme un artiste et un témoin crédible l'un des témoins les plus positifs concernant la crédibilité des adolescents fut le chef de police de Dover il les connaissait tous et il avait la conviction qu'il ne mentait pas même si l'hypothèse de la supercherie ne peut jamais être tout à fait écartée les enquêteurs ne trouvent aucun motif pour justifier une telle arnaque plus de 30 ans se sont écoulés depuis ces événements trois décennies qui ont fait passer le démon de Dover d'un amusant fait d'hiver à une véritable référence folklorique aujourd'hui c'est devenu un personnage de bande dessinée des petites figurines au Japon et même la société historique de Dover qui avait toujours cherché à se distancier des premiers témoignages vend aujourd'hui un t-shirt à l'effigie du démon de Dover et la société fait de l'argent avec celui-ci quant aux principaux témoins aujourd'hui des adultes d'âge moyen ils se sont fondus dans l'anonymat c'est devenu un cas célèbre mais chacun des quatre jeunes a vécu une vie différente ils se sont éloignés de la science-fiction Bill Bartlett est un artiste peintre reconnu qui fait des tableaux hyper réalistes inspirés de la nature quant à John Baxter Will et Abby Braben on n'entend plus jamais parler d'eux c'est comme s'ils étaient disparus fondus dans l'histoire le démon de Dover les avait rendus célèbres et ils semblent satisfaits de ça quelle était donc la nature de cette mystérieuse créature le démon de Dover est un dossier dans lequel je me suis beaucoup impliqué j'ai eu la chance d'être présent avant qu'il ne soit contaminé par les médias ou par des répétitions excessives je me sens profondément connecté avec l'histoire du démon de Dover mais c'est également un dossier à propos duquel j'ai toujours eu la prudence de dire je ne sais pas l'affaire du démon de Dover est frustrante en ce sens qu'elle ne nous permet pas en toute objectivité de troncher entre la certitude et le doute mais si vous songez à aller vous balader dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre ne partez pas sans votre appareil photo qui sait ce que vous pourriez rencontrer au détour d'un arbre au chapitre de la peur le cinéma a démontré que même un enfant peut faire très peur il suffit de le doter d'une caractéristique qui défie notre logique en ufologie l'histoire incroyable d'une famille de fermiers du Kentucky va en 1955 changer l'image de ce à quoi doit ressembler un vrai monstre venu de l'espace les dimanche soir sont plutôt ennuyant au bureau du shérif d'Harkensville mis à part l'appel routinier de madame Dallin pour se plaindre que le chien du voisin a encore uriné sur ses fleurs rien de bien excitant l'arrivée d'une camionnette devant la porte à 7h tardive le surprend une demi-douzaine de personnes une famille de fermiers de Cali une ville voisine envahit son bureau à la tête de cet ordre improvisé Elmer Sutton tente d'expliquer leurs problèmes mais avec frénésie tous les autres membres de la famille parlent en même temps tout ce que comprend le shérif Greenwell c'est que ces gens affirment le plus sérieusement du monde qu'ils ont été attaqués par des petits lutins le shérif est subéfait tandis que toute sa ville dort paisiblement voilà que des lutins psychopathes auraient envahi une ferme de Cali de quoi regretter le train-train quotidien Hopkinsville ou Kentucky n'a pas beaucoup changé depuis 1955 les magnifiques bâtiments historiques du centre-ville qui autrefois étaient animés par des commerces prospères ont perdu de leur lustre plusieurs sont maintenant vacants dans notre quartier commercial des airs de villes fantômes rien n'y témoigne de la frénésie médiatique qui a bousculé la vie de ses citoyens en 1955 à la fin de l'été de cette année-là la télévision la radio et les journaux de l'Amérique ont avahi la place pour couvrir en fait divers étonnants probablement le plus étrange et le plus incroyable de ces décennies à l'époque les médias américains n'avaient d'intérêt que pour l'espace et les objets volants non identifiés au coeur de cette controverse un couple de fermiers Elmer Sutton et son épouse Vera mon père Elmer Lockie Sutton il avait hérité de ce surnom de Lockie parce qu'il était chanceux il a vécu beaucoup d'adversités dans sa vie il a quitté la maison durant le carnaval à l'âge de 14 ans à l'époque la femme de son père Vera était un peu plus âgée que lui mais ils avaient du plaisir ensemble de vrais adolescents ils avaient monté un spectacle tous les deux où mon père lançait des couteaux dans sa direction accrochés à une planche les couteaux venaient se planter tout autour d'elle de quoi donner la chair de poule pourquoi ils faisaient ça je n'en sais rien mais ils l'ont fait ils étaient comme ça croqués à l'appui le couple Sutton leur ami Billy Ray son épouse et leur enfant ont affirmé avoir été attaqués par des mains aux yeux jaunards avec de grandes oreilles pointues et marchant portant leurs bras levés au dessus de leur tête comme si on les dévalisait diront plus tard la famille la presse à sensation titra extraterrestre venu de l'espace la rencontre Kelly Hopkinsville en 1955 est vraiment une histoire fascinante la maison était pleine nous formions une famille de 14 personnes il y avait mon père ma grand-mère mes oncles nous étions 14 dans la maison ce soir-là le 21 août 1955 vers 19h Billy Ray Taylor sort chercher de l'eau puie levant les yeux il aperçoit une lumière étrange qui tombe dans un ravin étonné il se précipite à la ferme des Sotten pour raconter son histoire il ne savait pas ce que c'était il est rentré dans la maison et a raconté ça à tout le monde je croyais qu'il essayait de nous faire une blague parce qu'il était assez habile à ce jeu désintéressé Elmer jette un oeil à la fenêtre mais il insistait et il ne lâchait pas mais comme toute la maisonnée s'arrête à desservir la table pour y jouer une partie de carte la lumière de Billy que tous croient n'être qu'une étoile filante est vite oubliée dans le broard on se contentait tout simplement de profiter de la soirée les hommes jouaient aux cartes les femmes avaient préparé le souper et ranger la table les enfants jouaient ensemble et c'était tout simplement une soirée calme et paisible ce soir-là une heure plus tard le chien se met à travailler intrigués Billy Ray et Herman Sutton décident d'aller voir ce qui se passe alors mon père s'est levé et a dit viens me montrer ce que tu as vu et ils se sont rendus près du puits Billy Ray a pointé le siège en lui décrivant ce qu'il avait vu mon père lui a dit que ça devait être une étoile filante ou une pluie météorite parce qu'il y avait beaucoup de météorites ce mois-là et il a répondu non non Loki parce que le surnom de mon père était Loki non Loki ce n'était ni l'un ni l'autre c'est quelque chose que je n'ai jamais vu alors ils sont revenus vers la maison et comme ils allaient rentrer ils ont aperçu quelque chose qui sortait du bois quelque chose qui mesurait environ un mètre un mètre et demi ils se sont précipités dans la maison et ont annoncé à tout le monde il y a quelque chose mais on ne peut pas expliquer ce que c'est c'est là que ma grand-mère s'est dit que pendant qu'ils étaient dehors les deux gars avaient échafaudé toute cette histoire pour faire peur aux filles alors on leur a dit d'arrêter parce qu'ils faisaient peur aux enfants il y avait plusieurs enfants dans la maison et mon père a répondu non maman il y a vraiment quelque chose je suis honnête ma grand-mère a compris qu'ils étaient vraiment sérieux quand mon oncle et mon père ont attrapé le fusil et la carabine et se sont dirigés vers la porte pour faire le guet pas longtemps après ils sont sortis et les coups de feu ont commencé un vrai western sur le porc Hermes tire sur un lutin qui bondit du toit de la galerie pour s'enfuir dans la cour le bruit de l'impact des balles leur donne l'impression qu'ils tirent sur les seaux en métal vide alors ils ont commencé à avoir vraiment peur parce que peu importe ce que c'était ça ne partait pas la carabine et les fusils ne leur faisaient absolument rien à chaque fois qu'ils ont tiré un ils tombaient ils roulaient et ils revenaient ils n'arrivaient à rien s'engage alors une bataille digne des meilleurs western d'Hollywood il y a des créatures partout ils les tiraient dans les arbres sur la clôture dans les fenêtres sur les corniches dans les portes parce qu'ils étaient partout cette chasse aux monstres va durer des heures barricadés dans leur maison les saturns continuent de canarder ces gnomes qui se baladent main en l'air comme si de rien n'était tout autour de leur ferme tout ce que mon père disait c'est qu'il fallait arrêter tirer et attendre de voir ce qui allait se passer alors nous sommes restés calmes et nous les avons entendus marcher sur le toit la famille était terrifiée tout le monde avait l'impression d'être la cible d'une attaque très sérieuse ils ne savaient plus que faire durant plus de trois heures ils allaient sortir la tête apercevoir une créature et rentrer à l'intérieur finalement ne pouvant plus supporter la situation plus longtemps ils ont profité d'une accalmie pour se précipiter vers une voiture dans laquelle ils se sont tous entassés pour se rendre au poste de police à quelques milles de là à Hopkinsville ils n'ont pas regardé derrière ils ont foncé trois devant à Hopkinsville il y avait un officier en service nous avons tous couru à l'intérieur et le shérif a levé la tête en demandant que se passe-t-il et comme tout le monde parlait en même temps il a compris c'est lui stéré à prime abord ce que comprend le shérif Runwell c'est que ces fermiers ont été envahis par une nuée d'insectes géants aucun des adultes ne semble ivre mais tous se semblent vraiment paniqués selon leur description ces êtres ressemblent à des lutins ils ont expliqué à l'officier de police ce qui leur était arrivé et l'officier a constaté qu'ils tremblaient tous qu'ils étaient vraiment très secoués ils ne semblaient pas mentir et avaient l'air vraiment terrifiés par ce qu'ils avaient vu le shérif ne savait pas quoi penser tout ce qu'il a trouvé à faire c'est d'appeler le chef de police alors il l'a appelé lui a raconté ce qui se passait et lui a dit appelle Medicineville appelle Evansville appelle Fort Campbell appelle tous ceux que tu peux rejoindre qui pourraient nous aider là-bas c'est ce qu'il a fait et il a dit je vais vous rejoindre tout le monde retourne à la ferme des sottels le temps qu'il arrive tout le monde était déjà là les journalistes la radio tout le monde était là les gens de Fort Campbell qui est une base militaire voisine de Hopkins Hill ils étaient là tout le monde on avait entendu parler c'était tellement rapide tout le monde est arrivé ils ont fouillé la place ils n'ont pu trouver quoi que ce soit bien sûr il y avait des traces de ce qui s'était passé il y avait des douilles de projectiles de carabines et de fusils partout dans la maison et sur le sol il était évident qu'il y avait eu une fusillade mais pas de cadavres pas de sang rien ne pouvant démontrer que quelque chose avait été touché alors ils se sont dit il n'y a rien ici retournons chez nous tout le monde est reparti mon père ma grand-mère et tout le monde a essayé de se calmer et de dormir tout le monde était épuisé mentalement et physiquement les enfants étaient terrorisés et tout a recommencé ils sont revenus au beau milieu de la nuit Glenny Langford la mère de Lucky en surprend un à sa fenêtre la nuit de cette rencontre mon père qui était si on peut dire l'homme de la maison puisque ma grand-mère était veuve a pris des choses en main cette nuit là il aboya les ordres comme cache les enfants amener les femmes et les enfants dans la chambre arrière charger les fusils tout ce qu'il y avait à faire c'est lui qui lançait les ordres et il était comme ça et cette bataille à coup de fusil a duré toute la nuit le lendemain de ces événements les sottins sont interviewés par Bud Ledwitt un annonceur de la radio WAP d'Obskinsville ils racontent en détail leurs terrifiants rencontres et fournissent en dessin des mystérieuses créatures dans les jours qui suivent cette histoire de fermiers aux brises avec des créatures d'un autre monde est relayée d'un bout à l'autre du pays les sottins se retrouvent au centre d'un cirque médiatique leur histoire est colportée travestie et transformée certains reporteurs avides de sensations fortes iront même jusqu'à parler de petits hommes verts lumineux avec des yeux de rayons laser qu'est-ce que c'était ? on ne le sait pas des extraterrestres ? probablement c'est là-dessus que le consensus est fait et c'est ainsi que nous avons la légende de Kelly Hopkinsville même si dans le récit des sottins il n'a jamais été question d'extraterrestres avec les années l'aventure de la famille sottin est devenue un classique dans l'histoire des ovnis inspirant même Hollywood l'affaire n'a jamais été expliquée je crois que la raison pour laquelle un tel cas peut être considéré comme un canular c'est qu'il est tellement bizarre tellement inusité qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? une telle chose ne peut pas vraiment exister c'est pourquoi certains ont suggéré qu'ils avaient inventé cette histoire en famille et c'est un fait qu'au fil des années ils se sont toujours tenus aucun n'a dit je pourrais vous dire un secret à propos de ma famille mais je ne vais pas vous le dire maintenant non rien de tel ils s'en sont tenus à leur histoire ils se sont tenus les uns les autres et à ce jour on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est réellement passé à Kelly Hopkinsville le mot monstre vient du latin monstrum qui signifie montrer pour désigner des êtres difformes que l'on paradait comme des bêtes du cirque il y a vraiment quelque chose de révélant dans les monstres ils nous font peur parce qu'ils sont différents ils nous montrent à quel point notre univers peut être imprévisible et que ce que nous jugons difforme ne l'est peut-être pas il y a vraiment Sous-titrage ST' 501